Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien vraiment et que vous vous sentez bien dans votre tête, dans votre corps. J'ai changé le nom de ma chaîne, ma chaîne avant s'appelait Mimili, le nouveau nom de ma chaîne c'est Amilane parce que mon prénom en fait c'est Amil, je ne l'ai jamais accordé sur Youtube. Je m'appelle Amil, j'ai mis Amilane parce que j'ai un nom composé et la fin de mon deuxième prénom finit par Anne, donc j'ai mis Amilane mais je m'appelle Amil. Aujourd'hui je vais vous dire pourquoi, je n'utilise plus de shampoing, en tout cas je n'en utilise plus beaucoup, je fais maximum 2 shampoing par an, c'est vraiment le maximum depuis maintenant quelques années. Là mon dernier shampoing date déjà d'il y a 2 mois mais en général je ne dépasse pas 2 shampoing par an. J'ai déjà fait pratiquement 1 an sans faire un shampoing, précisément 11 mois, je vais donc vous dire ce que j'ai constaté sur mes cheveux et c'est pour ça que je n'ai plus envie de faire autant de shampoing sur mes cheveux. Pourquoi j'ai arrêté le shampoing, pourquoi je n'en utilise plus beaucoup ? J'ai voulu arrêter parce que ma routine capillaire me prenait énormément de temps, la veille du shampoing je faisais un bain d'huile, je dormais avec toute la nuit et ensuite j'allais faire mon shampoing, ensuite j'allais faire mon masque que j'ai laissé poser plusieurs heures et ensuite j'allais rincer le masque à nouveau. Je trouvais que ça me prenait vraiment beaucoup trop de temps, ça me prenait pratiquement une journée pour prendre soin de mes cheveux. Aujourd'hui j'ai beaucoup 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 réduit mon temps de soin, une des raisons c'était pour gagner du temps que j'ai arrêté le shampoing. J'avais vu des vidéos des filles américaines qui faisaient des soins sur cheveux secs et ensuite elles faisaient leur shampoing. J'ai commencé comme ça, je faisais mes soins sur cheveux secs, j'allais qu'une seule fois sous la douche pour rincer mes cheveux, je n'allais plus plusieurs fois donc ça me faisait gagner énormément de temps. C'est comme ça que je fonctionnais au début, je faisais mes soins et j'allais laver mes cheveux en fait. Et au fil du temps je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais rincé mon masque, je ne ressentais plus le besoin de laver mes cheveux avec un shampoing. Et donc j'ai tout simplement décidé de ne plus faire un shampoing systématiquement quand je faisais mes soins profonds. Ça a commencé comme ça, j'ai enlevé petit à petit le shampoing de ma routine puisque lorsque je faisais mes soins, au rinçage, mes cheveux étaient propres et je ne ressentais pas l'utilité d'en faire. Après j'ai espacé petit à petit, j'ai passé pratiquement toute une année sans faire un shampoing. Ce que j'ai constaté en ce qui concerne mes cheveux, mes cheveux sont beaucoup 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 moins secs qu'avant. Ça c'est quelque chose que j'ai constaté depuis que je ne fais plus de shampoing parce que oui le shampoing assèche énormément les cheveux. Déjà de base on a les cheveux de nature très secs et avec un shampoing ça les assèche encore plus. Depuis que j'ai arrêté le shampoing mes cheveux sont beaucoup beaucoup moins secs donc ça je suis vraiment hyper contente. Autre chose que j'ai remarqué c'est que mes cheveux restent hydratés beaucoup plus longtemps. Alors avant quand je faisais un shampoing régulièrement dans ma routine, je devais hydrater mes cheveux tous les jours. Et en plus les trois premiers jours après le shampoing, mes cheveux étaient quand même assez secs. Alors que maintenant mes cheveux en fait restent hydratés beaucoup plus longtemps. Et en plus ça m'arrive même de faire un soin profond et de ne pas réhydrater mes cheveux juste derrière. Parce qu'ils restent beaucoup plus souples, hydratés et donc ça m'arrive juste de coiffer mes cheveux et de ne pas remettre une crème derrière. Parce qu'ils restent hydratés depuis que je ne fais plus un shampoing juste après. Alors autre chose que j'ai remarqué c'est que la texture de mes cheveux ont littéralement changé depuis que je n'ai plus utilisé de shampoing pendant des mois et des mois. Mes cheveux ont changé de texture. Ils étaient beaucoup plus resserrés avant et depuis que je n'utilise plus de shampoing mes cheveux sont un peu plus détendus. Ils sont un peu plus souples depuis que j'ai arrêté le shampoing et au début je pensais que c'était peut-être parce que j'ai dû utiliser un produit qui m'a un petit peu assoupli les cheveux. Mais en fait c'est tout simplement depuis que j'ai enlevé le shampoing pendant plusieurs mois que mes cheveux ont changé de texture. Même quand je ne mets pas de crème qui définit mes cheveux j'ai beaucoup plus de définition qu'avant. Tout naturellement que je n'avais pas quand j'utilisais le shampoing de façon régulière. Je suis persuadée aujourd'hui que c'est le shampoing qui change notre texture de cheveux naturel. Après oui ce n'est pas prouvé scientifiquement. Et autre chose que j'ai remarqué, les cheveux poussent beaucoup mieux, poussent beaucoup plus vite depuis que je n'utilise plus de shampoing. Parce que notre cure chevelue produit du sébum. C'est une des meilleures huiles qui est faite pour nourrir les cheveux, nourrir notre cure chevelue et les faire pousser. Sauf que le shampoing va enlever cette protection, cette huile naturelle et va décaper en gros ce dont le cheveu a besoin pour bien pousser. Donc le fait d'avoir enlevé le shampoing dans ma routine, le sébum reste du coup beaucoup plus longtemps sur notre cure chevelue. Et les cheveux profitent nettement mieux du sébum et donc poussent beaucoup mieux et poussent beaucoup plus vite. Il faut savoir aussi que les cheveux crépus n'ont pas besoin d'être lavés trop souvent parce que nos cheveux en fait ne vont pas graisser comme les cheveux caucasiens. Au contraire, plus les jours passent, plus nos cheveux sont secs. Alors que les cheveux caucasiens, plus les jours passent et plus leurs cheveux deviennent gras. Parce que le sébum du cure chevelue, grâce à leur fibre capillaire, arrive à bien descendre sur leurs cheveux. Alors que nous, ce n'est pas possible par rapport à notre forme de cheveux. Et donc le sébum, il n'arrive pas à couler comme il le fait sur les cheveux caucasiens. Ceux qui ont les cheveux caucasiens se lavent les cheveux beaucoup plus régulièrement. Mais nous, avec notre type de cheveux, on a cette chance de ne pas avoir des cheveux qui graissent. Et donc ça ne sert à rien, en tout cas pour ma part, de les laver trop souvent. En résumé, les cheveux sont moins secs. L'hydratation reste beaucoup plus longtemps. Les cheveux sont beaucoup plus souples. Les cheveux changent de texture, deviennent un peu plus lisses. Les cheveux poussent beaucoup mieux grâce au sébum et on gagne en volume. Et aussi, si jamais vous êtes adepte de coloration, il faut savoir que lorsqu'on enlève le shampoing, vous gardez votre coloration beaucoup plus longtemps. La coloration que vous faites ne va pas dégorger rapidement lorsque vous enlevez le shampoing de votre routine. Après, ce que j'ai constaté de négatif, c'est que lorsqu'on espace les shampoings, au début on a des démangeaisons. Mais après, j'utilise des fois du vinaigre de cidre, des huiles essentielles, soit de literie ou de menthe sur mes soins pour apaiser les démangeaisons. Et autre chose, on n'a plus cette sensation de mousse sur les cheveux. Moi après, franchement, je m'en passe très très bien. Après, je n'en ai pas beaucoup des points négatifs. Et après, ce qui est bien aussi, c'est très économique finalement parce que je n'utilise plus beaucoup de shampoings dans ma routine. Donc je n'ai plus besoin d'en acheter souvent dans ma routine. Et en plus de ça, ça me fait aussi économiser mes soins hydratants puisque comme mes cheveux restent hydratés beaucoup plus longtemps, je n'ai plus besoin de les hydrater au quotidien. Donc ça me fait gagner du temps, de l'argent, puisque avant, j'utilisais une crème en fait tous les jours. Alors que maintenant, j'en utilise que deux fois par semaine. Donc c'est gain de temps, gain d'argent, on fait des économies. Je ne regrette vraiment pas de ne pas utiliser un shampoing sur ma tête. Donc je me lave quand même des cheveux bien sûr, mais sans utiliser un shampoing. Après, maintenant, il y a des alternatives au shampoing qui sont très bien. Voilà, donc ça sera tout pour la vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez déjà testé cette expérience, d'enlever le shampoing et ce que vous avez remarqué. Et dites-moi aussi si vous avez des alternatives au shampoing naturel. Je suis bien preneuse. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour faire grandir la chaîne et grandir ensemble. A liker la vidéo. Je vous fais plein plein de bisous. A très bientôt. Ciao.